Bonjour à tous ! Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter la commande que j'ai fait sur le site Bazar Bio. Alors, Bazar Bio, en fait, c'est un site qui propose tout un tas de marques bio. Des marques de prestige comme, par exemple, Tata Harper, où bon, le moindre truc coûte 70 balles. Et des marques un peu plus accessibles, comme celles que j'ai découvertes, et je vais vous en parler de suite. Alors, pourquoi j'ai voulu commander sur ce site ? En fait, je me mettais depuis plusieurs années le Deo Dove, qui est hyper, hyper efficace. Donc, on ne transpire pas et on ne sent rien. Mais j'avais un petit peu le sentiment de me mettre le fruit défendu sous les aisselles, vu qu'il y avait des aisselles d'aluminium et que tout le monde le sait, c'est hyper dangereux. Voilà, donc, je cherchais en fait un Deo Bio qui marche, sachant que j'avais fait deux, trois essais. Ma toute première vidéo sur YouTube, je parlais de deux Deo que j'avais achetées sans celles d'aluminium et qui était une véritable cata. Du coup, j'étais à la recherche d'un Deo efficace, d'un Deo Bio si possible, et sans celles d'aluminium surtout. Et un matin, j'irais sur YouTube, notamment sur la chaîne de la papesse du make-up Hélène, mon bloc de fille. Hélène, je ne sais pas si tu passeras par là, mais si tu passes par là, je te dis un petit coucou. Et elle parlait en fait de son Deo à elle, qui est le Sopoila. Tout le monde en parle de ce Deo, mais c'est un Deo Bio, sans celles d'aluminium, qui se présente en pot et apparemment, il était hyper efficace. Le truc, c'est que ce Deo, en fait, il est avec des huiles essentielles pour pouvoir apporter un peu de parfum. Un camion blanc passe, oui, pour pouvoir apporter un peu de parfum. Et moi, en fait, je suis hyper sensible à tout ce qui est odeur et huiles essentielles sur la peau. J'avais peur que ça me fasse des réactions, d'autant plus qu'elle disait qu'elle, au début qu'elle l'appliquait, elle avait des rougeurs sous l'aisselle et qu'elle était obligée de s'hydrater avant pour pouvoir mettre son Deo. Donc bon, voilà quoi, j'étais pas trop tentée, d'autant plus qu'il coûte 15 balles ce Deo. Mais dans sa vidéo, elle parlait d'une marque qui avait lancé le même concept, donc un Deo en pot, mais dans leur gamme, donc il y a avec des huiles essentielles au citron, à la bergamote, à plein de trucs, mais il y en a une sans parfum du tout. Et donc, je me suis dit, mais là, ouais, bingo, quoi, il faut que j'essaye ce Deo. Et je suis allée voir sur le site de Bazar Bio qui le proposait. Donc, c'est un Deo qui coûte 10 euros. Mais en fait, ce qui m'a fait vraiment me dire, bon, bah, vas-y, commande-le, c'est que je me dis, si je vais en camp de surface et que j'en essaye 1 à 4 balles, ça marche pas. Plus 1 à 3 balles, ça va pas marcher. Plus machin. Au final, voilà, je mettrais plus cher et j'aurais pas été satisfaite. Donc, j'ai commandé sur ce site. Je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que vraiment, c'est un site qui est, mais génialissome. C'est-à-dire, j'ai commandé mercredi à 10h30 du matin. J'ai reçu ma commande le vendredi, donc 2 jours après, à 10h. J'ai reçu ça dans une petite boîte en carton, hyper bien emballée dans du papier de soie, voilà, avec plein de petites protections et tout, enfin, hyper cool. Et surtout, la livraison est gratuite à domicile en 48 heures. Voilà, je veux dire, bon, des fois, c'est quand on a 70 euros d'achat ou machin. Non, là, je veux dire, tu commandes un baume à lèvres à 3 balles, ils te le livrent chez toi, gratos, voilà. Voilà, donc voilà, ça, ça m'a carrément motivée. Je vous mettrai donc toutes les références en barre d'infos et on va passer aux produits que j'ai acheté. Donc, dans mon petit paquet, j'avais un échantillon, j'ai eu un échantillon de la marque Rennes et ça, c'est vraiment la marque que je voulais absolument tester. Donc, c'est une super marque bio. Donc, c'est un nettoyant visage régulateur de zone T. Donc, régulateur de zone T. Régulateur zone T. Donc, franc, aile du nez et menton. Et voilà, donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, je ne peux pas vous dire ce que ça sent parce que j'en ai un, tout simplement et que voilà. Mais je vous en dirai plus quand je l'aurai testé. Donc là, 9M, marquez là. Il n'y a pas trop la contenance en fait. Mais bon, voilà, il y a de quoi tester quand même. Donc, il y avait ça en cadeau. La marque Rennes, super bonne marque. Donc, du coup, je suis super contente. Et surtout, l'objet principal, c'est donc le déo Schmid. Hyper compliqué à dire. Donc, voilà, fragrance free, donc sans parfum. Voilà, la composition. Donc, ah, j'avais dit que je ferais la traduction. J'ai oublié. Mais en gros, il y a du beurre de cacao, vitamine E, sodium bicarbonate. Du beurre de je ne sais pas trop quoi. Mais il n'y a rien, rien, rien de chimique. Donc, hyper cool. Et donc, j'avais entendu que ce n'était pas très, très pratique en fait à l'application. Que ça faisait des miettes et tout. Donc, je m'étais dit bon. Et que c'était pour ça qu'il était vendu avec sa petite spatule. Donc, voilà, ça donne ça. C'est un pot avec le truc dedans. Il y a une grosse contenance pour 10 balles. Franchement, je crois que j'en ai pour toute la ville. 18M. Je ne sais pas si ça correspond trop à la contenance. Mais bon, 18M. La petite spatule et la matière à l'intérieur. Alors, pour celles qui connaissent le déo Obao en stick, c'est blanc. Voilà, donc c'est exactement la même matière. Ça fait un peu une crème poudrée, talquée. Voilà, c'est un peu ça quoi. Donc, il faut prendre une petite matière. Donc là, la fragrance free, il ne sent rien. Et, enfin voilà, juste avant de l'appliquer, je vais vous dire en fait ce que j'en ai pensé. Puisque ça fait un petit moment, enfin, ça fait une semaine que je le teste. C'est juste un truc de fou. Alors, moi qui suis habituée au Obao, qui est un anti-transpirant, du coup, je n'avais plus du tout l'habitude d'être un peu humide sous les aisselles, sachant que je n'ai pas une transpiration de ouf. Mais bon, là avec ce déo, on sent un peu une humidité, donc on transpire quand même. Mais le fait que la texture soit un peu talquée, poudrée, ça absorbe quand même beaucoup l'humidité. Et, alors, le premier jour que je l'ai testé, je suis allée en ville. J'avais un t-shirt manche longue. Il faisait un cagnard de fou. Samedi après-midi en ville, les magasins, bon ben voilà, tu transpires. Je n'avais pas, je suis partie le matin, je suis revenue à 19h. Même pas l'once d'une odeur de transpiration. C'est juste ouf. Hier, je suis allée me balader en forêt. J'ai couru après mon chien. Je suis revenue, j'étais pleine de gadou. Mais, voilà, au niveau des aisselles, un peu de transpiration, mais pas d'auréoles. Un petit peu humide, mais pas d'auréoles. Et pas d'odeur, quoi. Donc, vraiment, je suis trop trop contente. Et surtout, ben bon, c'est safe, quoi. Donc, du coup, pas de sel d'aluminium, pas de risque de maladie. Donc, je vais vous faire la démonstration. Parce que, donc, quand j'avais lu sur le site les critiques de ce déo, j'avais lu que, je vous le mets prêt, comme ça, vous voyez. J'avais lu que ça faisait des miettes quand on l'appliquait sur l'aisselle. Donc, je vais l'essayer sur ma main, comme ça, vous verrez. En fait, ça fait des miettes quand on en met beaucoup. Ça, c'est vraiment un truc. Vous voyez, de toute façon, la taille de la spatule, il faut en mettre un tout petit peu. Donc, alors, je vais essayer de faire ça. Mais bon, je sais que vous ne verrez rien. Bref, je racle. Un peu comme les cols Cléopâtre. Je racle. Pour une aisselle, voilà ce qu'il faut prendre. Vous voyez la taille de la spatule. Voilà. Une aisselle, il faut prendre ça. C'est tout petit. Je ne mets pas épais. Vous le mettez. Donc, vous prenez ça. Vous le mettez sur votre doigt. Comme ça. Moi, je prends mes deux doigts comme ça. Vous voyez, j'ai mon ordi juste en dessous. Je fais attention, mais je sais qu'il n'y aura pas de miettes avec une petite quantité. Vous mettez sur votre main comme ça. Vous le prenez sur votre aisselle. Vous appliquez comme ça et vous chauffez comme si vous mettiez de la crème. Hop. Voilà. Vous tournez. Et là, c'est fini. On n'en parle plus. Vous êtes protégés pour la journée. Et voilà. Vous voyez, on ne voit strictement rien. Et ça laisse vraiment un fini talqué crème talc. Voilà. Un fini crème talc sous votre aisselle. Et là, nickel. Vous n'avez aucune odeur du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas besoin de retouches, de machin. Je suis vraiment trop, trop contente. Vraiment, je suis hyper contente. Et du coup, je testerai quand même. Je pense que je vais essayer celui au citron. Vous voyez, après, je touche le reste. Il n'y a rien qui pègue sur les mains. Je pense que je vais essayer celui au citron par la suite. Il y en a un à la lavande, au citron, au pamplemousse. Je ne suis pas sûre. Lavande, citron, sûr. Mais de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et vous pourrez aller voir. Voilà pour le déo. Je pense que j'ai tout dit. Donc, transpiration, un peu d'humidité. Oui, c'est sûr que ce n'est pas un antitranspirant. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de senteur pour celles qui sont sensibles. Vous pouvez l'appliquer direct après le rasage ou machin. Ça ne craint rien parce que c'est naturel. Il n'y a pas d'alcool. Et voilà. Et franchement, 10 balles. Je sais qu'au moins maintenant, je suis satisfaite. Donc, je n'ai pas besoin de racheter d'autres trucs et de dépenser. Ensuite, dans ma folie des commandes, à chaque fois que je commande sur un site, que ce soit sur Asos ou sur Bazar Bio, je suis obligée de prendre un baume à lèvres pour tester. Et là, en fait, j'ai vu sur le site, il parle des différentes marques. Et là, il parlait de la marque Badger, qui est l'une des plus grandes marques bio au monde. Donc, je me suis dit, ah tiens ! Et j'avais vu sur une vidéo de Blondie Safari qu'elle avait acheté, en fait, des produits Badger pour pouvoir dormir le soir, que je vais commander par la suite. Et elle disait que ce n'était pas cher. Donc, je suis allée voir. Et effectivement, j'ai trouvé ce baume à lèvres. 3,50 euros. Voilà. Donc, bon. 3,50 euros. Et c'est juste une tuerie. Alors, pour comparer, pour celles qui connaissent, c'est comparable au Carmex. Vraiment. L'hydratation, la réparation des lèvres, la tenue sur le temps, en fait. Ça tient vraiment longtemps. Et le seul truc par rapport au Carmex, c'est qu'on a moins l'effet brillant. Le Carmex, ça fait un petit peu glossy. Là, bon, c'est à peu près comme l'homéoplasmine. C'est quasi mat. Mais c'est gras. Moi, j'adore les baumes à lèvres qui sont hyper gras, hyper hydratants. Et là, hyper confort, hyper gras. Alors, ils ont 5 ou 6 parfums. Là aussi, pareil, je pense que je vais me faire la collègue. Moi, j'ai pris celui à la menthe. Le seul point négatif que je pourrais lui apporter, c'est que pour moi, c'est pas une odeur de menthe que j'adore. Celui du Carmex, bon, il est hyper chimique, mais ça sent la menthe industrielle, la menthe sirop à la menthe. Des odeurs auxquelles je suis habituée. Celui-là, alors, celles qui sont fans du thé à la menthe, vous allez être fans de celui-là. Vous avez vu un petit animal dessus. C'est exactement le même goût et la même odeur. Oui, parce que je ne le mange pas. Mais goût, odeur que le thé à la menthe. Tu as l'impression que tu as ouvert ta boîte à thé. Voilà, que c'est du thé à la menthe. Et franchement, hydratation au top du top du top. Du coup, voilà. Pour résumer, site hyper agréable à voyager, j'ai envie de vous lire. Frais de port gratuit, livraison hyper rapide, colis hyper soignés, des petits échantillons de marques qui ne sont pas des marques de merde. Et produits d'une efficacité de ouf. Je veux dire, voilà, c'est un déo à 10 balles. Ça peut paraître cher quand on achète un déo à 2 euros, mais il y a une contenance de fou et une qualité de malade. Donc, voilà. Il n'y avait pas trop de revues sur ce déo sur YouTube. Donc, j'espère que celles qui cherchent des renseignements sur celui-là seront contentes et que j'aurais pu vous renseigner. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine ensoleillée. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut ! Bisous !